... Avec Nicolas Nadeau, après le match Béziers-Carcassonne, quelles ont été les carences ce soir ? Les carences sont simples, carton jaune 10 points, un manque de stratégie sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps 17 points. On paye ces 17 points jusqu'à la fin du match. On y a mis des ingrédients de combat, d'engagement, on y a mis ce qu'il faut. Et encore une fois, c'est nos erreurs individuelles, nos fautes récurrentes qui mettent en danger l'étifice. Comme ça, des tribunes, on sentait peut-être aussi un petit manque de confiance pour Carcassonne. Est-ce que vous cautionnez ça ? Le manque de confiance, il est lié à notre placement, il est lié à tout ce qu'on prend autour de nous. Bien sûr, on n'arrête pas de nous répéter qu'on ne met pas un pied l'un devant l'autre, on n'arrête pas de nous dire ça. Forcément, à un moment, je crois que le groupe a décidé de resserrer les rangs aussi, a décidé de ne pas lâcher. Ils viennent de le dire dans le vestiaire. Maintenant, il faut vite oublier celui-là. On va travailler dès dimanche. Dès dimanche, on va se remettre au boulot pour préparer Bayonne. Il nous faut absolument une victoire pour décanter la chose. On est à deux doigts de quelque chose à chaque fois. Même Bézy a eu du mal à s'en sortir. Il ne trouvait pas les solutions. Il commençait à s'agacer. On est malheureux parce que ça fait plusieurs fois qu'on le dit. On le dit à Mont-de-Marsan, on le dit contre Perpignan, on le dit contre Montauban, on le dit à chaque fois. Mais bon, ça ne paye pas à l'arrivée. Ce n'est même pas une question de fond de jeu. Ce n'est rien. C'est aujourd'hui cette remise en question collective. Et pour que le collectif en ressente grandi, c'est surtout une remise en question individuelle qui nous permettra que cette équipe gagne enfin. Petite dernière question. On a vu globalement dans la teneur du match que Carcassonne a envoyé un petit peu plus de jeu, la 70e. Et ça me fait penser, j'étais là au match de l'année dernière. C'était exactement le même profil. Qu'est-ce qui se passe avec Béziers à la 70e ? Je ne sais pas si c'est Béziers. En tout cas, pour tous les gens qui se posaient la question de savoir si physiquement nos joueurs étaient à la rue, la réponse est claire. On n'est pas à la rue. On a juste maintenant des petits détails à régler. Ces matchs se perdent au détail. Ce carton jaune nous coûte cher. Ce ballon porté où on se fait traverser trop facilement nous coûte très cher aussi. On prend des points trop facilement. Maintenant, on est convaincus par le travail. On va tous s'y remettre. On ne va surtout pas lâcher. On est tous à fond derrière ce qu'on fait. et que la roue va tourner obligatoirement. Merci. 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 Merci.